Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à me défoncer cette barre de likes si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo Ça serait juste énorme, ça prend 2 secondes, tu mets le petit pouce bleu, ça m'aide à monter, etc Vous savez que l'objectif étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week, excusez-moi, donc n'hésitez pas à défoncer cette barre de likes Et niveau gameplay, pour ceux qui l'ont vu sur Twitter, j'avais fait une grosse grosse game en groupe de 2 Et j'avais claqué justement un score de 15 000 en groupe de 2, ce qui est juste pas mal Sur Breach à la XR2, je crois que ça va être une triple fée, etc, enfin bref Le gameplay est bien, il y a beaucoup de rush, il y a un peu de tempo à un moment donné, étant donné que je vais me retrouver seul au middle Donc je pense que vous pouvez un peu me comprendre Enfin bref, on va tout de suite attaquer le sujet de la vidéo concernant mon compte Ouais, il doit être un des seuls comptes dans la performance, enfin dans le pub stomping, etc Qui doit avoir quasiment toutes les armes C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire des nouveaux comptes Qui aiment bien avoir des meilleures statistiques Moi je m'en bats les couilles frère, je te dis tout de suite, j'ai mon compte, c'est tout Point barre, 1000 nucléaires dessus, 360 de ratio dessus avec 700 de score par minute Voilà, j'ai jamais voulu tricher sur mes statistiques, ça m'a jamais intéressé J'ai joué du début jusqu'à la fin en solo À un moment donné j'ai fait un peu de groupe de 6, je vais pas vous le cacher De toute façon vous savez très bien que j'ai fait du G6 après pour pouvoir juger le G6 Enfin bref, et j'ai obtenu donc quasiment toutes les armes Je vais vous montrer tout de suite un petit extrait qui va durer 50 secondes Où justement il me manque juste une SMG, il va me manquer juste un petit truc dans les trucs spéciaux Et puis c'est tout, c'est quasiment tout, je crois qu'il me manque juste 3 armes DLC Toutes les armes de corps à corps, j'ai absolument tout Toutes les AR, j'ai absolument tout Toutes les SMG, j'ai absolument, non les SMG justement il m'en manque un Fusil à pompe, j'ai batteuse, j'ai sniper, j'ai juste un truc Voilà, c'est le truc spécial, c'est lance-disque, encore heureux Encore heureux, vous savez très bien que justement à ce moment là, quand j'ai eu le 19-11 avec ma grand-mère Bah justement j'étais un peu en train de serrer, en train de me dire S'il te plaît qu'elle ne me donne pas le lance-disque, s'il te plaît J'aurais eu tellement le somme franchement, mais bon, j'ai eu de la chance, j'étais content, etc Enfin bref Et comment j'ai eu ces armes là, oui parce que vous allez me poser quand même la question Mais là-haut-être, comment tu as eu toutes ces armes, etc, etc, etc Alors il faut savoir qu'au début du jeu, en fait, je ne mettais pas d'argent dans le jeu Franchement, je ne mettais pas d'argent, je ne faisais pas de pack opening avec de la thune, etc Je mettais juste avec les clés de cryptage Parce que je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup à Call of Duty Black Ops 3 Pour ceux qui s'en souviennent et qui me suivent Depuis les 3 ou 4 000 abonnés, en fait à l'époque, j'avais un vrai, comment ça s'appelle ? J'avais vraiment un horaire de gros geek Ça veut dire que je pouvais vraiment geeker à n'importe quel moment Étant donné que mes cours commençaient à 16h Et se terminaient maximum 22h Donc forcément, voilà, le début des cours, 16h Donc le premier truc que je pouvais faire dès que je rentrais chez moi C'était geeker, hein, à 22h, tranquille, vas-y, je vais faire des games avec des potes, etc On va s'amuser, je ne vais pas te cacher que j'ai raté un ou deux cours par-ci, par-là Parce que ça me cassait les couilles En l'occurrence, c'est mathématique, parce que j'avais une énorme facilité Et que c'était vraiment trop simple pour moi Enfin bref, peu importe Et donc, à ce moment-là Je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup Et j'ai obtenu beaucoup de clés de cryptage Et les premières armes sont apparues En l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises, c'était la G40 La G40, je ne l'ai pas eue dans les colis Lorsque l'arme venait d'arriver Et je trouvais ça un peu, voilà, un peu dommage, etc Puis tout d'un coup, il y a eu la MX Garant qui est sortie Alors je ne sais plus si c'était en même temps, etc Il y a eu beaucoup de nouvelles armes qui sont sorties Comme la clé à molette et tout, etc Et j'avais plus de quoi, 600 clés de cryptage À un moment donné, je les ai tous ouverts J'avais rien eu, j'avais eu un peu le seum Me disant, ouais, bon, avec la chance que j'ai Que j'ai, excusez-moi, que j'ai, d'accord Je zote en live Que j'ai, je n'avais absolument rien à voir Tu vois ce que j'essaye de dire ? J'étais là en mode, non, mais je ne vais pas avoir de chance et tout, etc Et j'ai mis pour la première fois 50 balles J'ai mis 50 balles en me disant, ok, je veux la MX Garant La G40, vous en faites une vidéo Voilà, comme ça je vous mets la nucléaire dessus Et puis on n'en parle plus, étant donné que je faisais beaucoup de best class setup À l'époque Et au final, je n'ai rien eu, j'étais dégoûté J'ai mis 50 boules Pour au final que tout ce que j'ai eu Soit dupliqué J'avais tellement le seum, mon pote Mais je te jure, j'avais tellement le seum J'ai dit, plus jamais je mets de fric Mais plus jamais Et entre deux, bon, il y a Noël Il y a les anniversaires Enfin, il y a mon anniversaire qui passe Et je reçois, on va dire, une belle somme d'argent Et je me suis dit Bon, il y a de nouvelles armes DLC qui sont sorties sur BO3 J'avais 800 clés de cryptage Je me suis dit, est-ce que cette fois-ci, j'ai obtenir une arme ? Et donc, j'ai ouvert mes 800 clés de cryptage Zéro armes Et j'ai acheté, non, tu te fous de ma gueule Tu te fous de ma gueule Bon, et je me suis dit, autant faire un pack opening Essayer de vous en faire une vidéo, etc Malheureusement, le rec avait bugué Mais j'avais mis 50 boules Même non, 70 boules Donc un 70 boules Et j'ai réussi à choper, justement, 3 armes DLC Donc j'avais choper, si je ne dis pas de bêtises Non, ce n'était pas la G40 J'avais choper la MX Garant L'autre arme, je ne m'en souviens plus Et l'autre, je pense que c'était le champ de la fureur Parce que le champ de la fureur venait de sortir Donc j'étais content Donc j'ai mis 100 balles au début Pour obtenir mes premières armes DLC Donc au début, franchement, j'étais là en mode What the fuck ? J'ai dû mettre 100 balles quand même Pour choper une MX Garant Et d'autres armes Et ensuite, arrivent bien évidemment Les entrées au sein de la OMW, etc Et puis j'avais réussi à choper quelques codes PSN Grâce à des abonnés Ou tout simplement des abonnés Ils voulaient que je fasse des pack openings en live Donc forcément, ils m'ont prêté de l'argent Et puis je les faisais en live via Twitch Ou via YouTube Et je réussissais justement à choper de nouvelles armes Je pense qu'en live, je crois Une fois, j'avais justement reçu 50€ sur Twitch Et puis il a dit Ouais, vas-y, fais un pack opening en live, etc Et c'est ce que j'ai fait en fait Et puis grâce à lui, justement, j'avais chopé, je crois De nouvelles armes DLC Et j'étais quand même content J'étais content parce qu'au début Je me suis dit Mais mec, je vais de nouveau pas avoir de chance Je vais de nouveau pas avoir de chance Et c'est vrai qu'après, j'ai eu beaucoup de chance Au fur et à mesure Quand j'ai commencé à arrêter de moins jouer Sur Call of Duty Black Ops 3 À un moment donné, j'en avais marre du jeu J'ai arrêté de jouer Et puis j'avais quand même plus de quoi ? 1000 clés de cryptage et tout, etc Parce que j'ai plus de... Je dois avoir combien ? 40 jours de jeu sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin bref, le jeu, je l'ai séché Je l'ai séché Call of Duty Black Ops 3, c'est mon Call of Duty C'est là où j'ai fait le plus grand nombre de gameplay C'est là où j'ai eu pris le plus de kiff avec des potes Avec des bonnes rencontres in-game, etc Et c'est même pour ça que j'ai le plus grand nombre de nucléaire Parce que j'ai tellement séché le jeu Que forcément, à un moment donné, ça devait arriver Enfin bref, peu importe Et sur le coup, j'avais arrêté totalement de jouer Puis j'ai repris Puis il y avait toutes les clés de cryptage J'ai réussi à choper plein d'armes, etc Et là où vraiment je claquais pas mal de thunes C'est là où j'ai claqué énormément de thunes C'est quand il y avait des nouvelles armes qui arrivaient Et puis les gens comme par exemple Zyrox Qui voulaient obtenir justement les ward first avec les armes, etc C'est vrai que ça, ça n'a jamais été mon kiff Quand il y avait une nouvelle arme d'essayer de faire un ward first Parce que pour moi, c'est juste T'as une nouvelle arme, tu fais un groupe de 6 Tu bloques un spawn, etc Boum, allez, même si l'arme est merdique Tu peux quand même le réaliser, on va dire, le plus facilement que possible Contrairement à des nouvelles maps qui viennent de sortir Parce que tu connais pas du tout l'environnement, etc Enfin bref, tu m'as capté ce que je voulais dire Et sur le coup Oui, on va y arriver Donc sur le coup C'est vrai que j'avais obtenu pas mal d'armes, etc Et quand il y avait des nouvelles armes Je mettais quand même pas mal de thunes Je crois que j'avais mis genre plus de 100 boules En fait, chaque fois que Dès que je suis entré à PEC Je mettais plus de 100 boules dans les largages de ravitaillement, etc Alors les gens qui vont me dire Oh, là, peut-être que tu mets autant de thunes, etc En soi, c'est mon fric Déjà, première chose J'en fais ce que j'ai envie Et deuxième des choses Il faut savoir que je bosse un peu de côté J'aide des personnes en difficulté En scolaire Donc ça veut dire que c'est pas juste mes parents qui sont là Tiens, vas-y, s'en boule, amuse-toi Non, ça veut dire que je bosse de côté pour mettre ce que j'ai envie Là, c'est bon, je me suis calmé J'ai plus envie de mettre de l'argent dans ce genre de jeu, etc Ou une fois de temps en temps en live pour vous faire plaisir Mais peu importe Mais avec toutes les armes TLC que j'ai pu obtenir Et t'imagines que si seulement tu enlèves juste l'idée des clés de cryptage et tout, etc Franchement, franchement, t'arrives vraiment à 1000 boules T'arrives à 1000 boules Si quelqu'un n'aurait jamais autant joué comme moi Franchement, parce que je dois avoir plus de 42 jours de jeu Même 43 Sans parler du mode zombie Ouais, parce que le mode zombie, à un moment donné Chaque fois qu'il y avait les nouvelles maps, etc Vous pouvez demander à les anciens poteaux, etc Je le séchais les zombies On allait tout de suite en mode secret Il faut tout de suite faire le secret, etc Essayer de se retrouver, on va dire, dans les top FR Même si c'est pas glorieux Mais c'est juste un peu pour dire Ouais, voilà, on est un des premiers à l'avoir fait, etc On est content, tu vois Parce que même si c'était du mode zombie Je suis un player multi, tout simplement Et bien c'est toujours un pur kiff de dire Ouais, regarde, je suis un des premiers quand même Dans les FR, dans le top 10 FR D'avoir fait le secret, etc Et c'était plutôt assez cool Mais en soi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup C'est chez Call of Duty Black Ops 3 Et je me demande si Quelqu'un qui n'a jamais autant joué que moi À Call of Duty Black Ops 3 Parce qu'il y a des mecs qui ont encore plus joué que moi Sur Call of Duty Black Ops 3 J'avais vu un mec, une fois, il avait quoi ? 50 jours de jeu Malade, le mec Déjà, moi, je me trouvais taré Déjà d'avoir 40 jours de jeu Même mes potes, IRL, etc Ils disaient, ouais, tu dois être à combien de jours de jeu ? Parce qu'à un moment donné, sur Black Ops 1 On avait quoi ? On avait 20 jours On trouvait déjà que c'était déjà pas mal Quand je leur ai dit que j'avais, quoi, 42 jours de jeu Ils m'ont vu avec des gros jeux Ils se disent, mes mecs, t'es sérieux, etc J'ai fait, ouais, mais j'ai telle ou telle heure de cours, quoi J'avais que 3 heures de cours Donc forcément, 3 heures de cours J'allais direct sur la play avec les potes Puis je m'amusais J'avais rien d'autre à faire Les devoirs, c'était quoi ? C'était vite fait en classe, etc Puis c'est tout ça pour aller à l'université Donc j'étais tranquille, tu vois, ce que j'essaie de dire Enfin bref Donc là-dessus, c'est dit Il y a à peu près pour, franchement Pour 1000 boules d'armes DLC Franchement, j'ai quasiment tout Il me manque quelques armes Et encore heureux que ça soit pas les armes les plus importantes Genre la Peacekeeper Pour ceux qui s'en souviennent en live J'ai obtenu la Peacekeeper Comment ? Ah oui, j'avais mis de nouveau 70 boules J'avais rien eu J'avais rien eu, je crois J'avais rien eu d'intéressant J'avais tellement le seum J'arrive sur le dernier largage Et non, je l'ai pas eu Tout d'un coup, je vois Truc à 30 Je me suis dit, bon, allez On lance un truc à 30 Je lance le dernier colis Peacekeeper Et j'étais là Alléluia Alléluia J'ai eu de la chance J'ai eu de la chance Et j'étais vraiment très heureux Donc, on va dire que les armes de DLC Etc, ça fait toujours plaisir de les avoir Après, le premier truc que je vous recommande C'est de ne pas payer Ne faites pas comme moi Ne soyez pas en mode Oui, il faut absolument que je paye Etc, pour avoir des armes de DLC Non, faites comme moi sur Infinite Warfare Le but d'Infinite Warfare Par exemple, vous avez justement des boulons à crafter Pour obtenir ces armes-là Gardez à fond vos boulons N'essayez pas d'acheter d'autres conneries Qui vous proposent, etc Genre des designs, etc Vous vous en battez les couilles, frère Et le premier truc que tu vas faire C'est que tu les gardes Et tu gardes à fond les clés de cryptage Et tu gardes vraiment C'est-à-dire même pas ouvrir des colis maintenant Tu les ouvres plus tard éventuellement Pour de nouvelles armes qui vont arriver Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et j'espère qu'également Le gameplay vous aura plu Si t'es resté jusqu'à la fin J'espère que cette vidéo Je le redis encore une fois Vous aura plu N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé Et tout, etc, etc Ça fait vraiment grave plaisir En plus c'est du Call of Duty Black Ops 3 Vous m'en réclamez énormément Je vois beaucoup de personnes petit à petit Qui me réclament disant La tête c'est quand du Infinite Warfare Et tout, etc Les nouvelles armes, etc Écoutez, ça fait plus de un mois Que j'attends ces nouvelles armes Qu'il n'y a pas de nouveau contenu Sur Infinite Warfare Qu'il n'y a pas de mise à jour Le jeu pour l'instant On va dire est un peu délaissé J'ai l'impression Ou sinon c'est tout simplement Pour me faire chier Que les armes vont sortir En plein milieu De mes vacances au mois de juillet Aux Etats-Unis Enfin bref, on verra ça N'hésite pas, comme je t'ai dit A lâcher le petit pouce bleu De partager partout la vidéo Et me dire qu'est-ce que tu en as pensé C'était Loctet 2 Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz